Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Alors, assoyez-vous confortablement, mon stream va commencer. Alors, oui c'est ça, donc j'essaie quelque chose ce soir. Comme vous avez vu, que vous voyez en ce moment, la scène a changé. C'est que, avant de débuter mon stream de Minecraft, comme je le fais toujours les samedis, je vais me lancer dans un premier 30 minutes intitulé GDI News. Donc, c'est une série de nouvelles, de manchettes, de trucs que j'ai appris dans la dernière semaine dans le monde de la techno, des jeux vidéo, voire même, si c'était le cas, des conventions, du cosplay. Et, ben c'est ça. Donc, je veux profiter de ce moment-là pour partager toutes mes découvertes avec vous. Et, d'ailleurs, ben moi habituellement, je le fais, je fais ce genre de nouvelles-là pendant que je joue à des jeux. Mais là, je voulais le faire dans un format plus, disons, officiel, avec une barre en bas, avec des nouvelles, un logo, des images pour annoncer les manchettes et ainsi de suite. Donc, j'essaie de faire quelque chose de plus officiel et j'espère que vous allez aimer ça. Donc, le principe, c'est que je ne veux pas dépasser 30 minutes. Je me limite à peut-être 5 manchettes, donc, pour avoir, pour essayer d'être concis dans ce que je veux apporter. Puis, si vous voulez discuter, n'hésitez pas dans le chat, faites-moi part de ce que vous pensez sur ce que je vais dire. Puis, je vous intégrerai dans la discussion suite aux manchettes. Donc, maintenant qu'il est dit, on va commencer par la première. Tout d'abord, cette semaine, dans les dernières semaines, mais plus particulièrement depuis le 1er janvier, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, Square Enix et, j'ai appris cette semaine, GameStop se lancent dans les NFT. Donc, au cas que vous ne le saviez pas, le président de Square Enix, de son nom que je vais vous montrer dans quelques instants, donc, j'oublie son nom, malheureusement, je travaille pour Ubisoft, pas pour Square Enix. Alors, dans sa lettre de début d'année, en fait, pour le, ben c'est ça. Donc, le président de Square Enix, dont son nom se trouve à la fin, Yusuke Matsuda, souhaite les voeux d'usage pour la nouvelle année, mais lance un paragraphe ou un bout de texte qui parle des avancées au niveau des NFT ou ce que vous connaissez peut-être sur le nom de Non-Fungible Token, mais plus familiarisable par NFT. Et le président de Square Enix, un peu comme Ubisoft l'a annoncé quelques semaines auparavant, veut se lancer là-dedans, puis veut explorer le sujet durant la prochaine année, donc durant 2022. Je cite, par exemple, dans l'article que Square Enix veut utiliser la technologie blockchain, veut se baser là-dessus pour émerger de nouvelles choses avec les NFT et aller dans le contexte du contenu créé par les joueurs, donc le UGC ou le User Generated Content, afin d'offrir aux joueurs une façon de jouer, je le cite, de play to contribute, en fait, donc une façon de contribuer via le UGC et potentiellement avoir, peut-être via la vente d'items ou le truc comme ça dans des jeux, je le spécule à ce niveau-là, mais d'utiliser ça sous forme de NFT. Et donc, non seulement ça, mais également une compagnie que vous connaissez probablement si vous êtes au Canada, aux États-Unis, il s'agit de GameStop. Donc, GameStop a annoncé cette semaine, en fait, c'est selon GameSpot, GameStop se rendrait également dans le marché des NFT afin d'offrir potentiellement une plateforme de vente, de contenu virtuel, donc les fameux NFT. Donc, GameStop aurait engagé autour de 20 personnes pour une nouvelle équipe, pour construire un magasin, un marketplace en anglais, pour acheter, vendre ou échanger des NFT, des objets virtuels dans des jeux vidéo. Et ce magasin-là en ligne devrait, selon ce que le site dit, selon ce qui a été révélé, sortir plus tard cette année, en 2022. Et certains développeurs de jeux et éditeurs, donc des publishers, seraient appelés à contribuer sur cette plateforme. Donc, on a deux joueurs importants dans l'industrie, Square Enix, en début d'année, qui a annoncé son intérêt d'aller là-dedans. On a également GameStop, mais on a aussi Ubisoft qui a annoncé qu'ils veulent se joindre dans cette mouvance d'avoir des objets virtuels qui peuvent être en vente, selon, avec une certaine, peut-être, crypto-monnaie aussi, pour acheter ça, si c'est basé là-dessus. Donc, ce que j'en pense, bon, ben, c'est... En fait, moi, personnellement, je me demande c'est quoi la raison technique. Qu'est-ce que l'industrie n'a pas en ce moment? Par exemple, pour offrir ça déjà. Je pense, par exemple, il y a déjà du contenu du UGC, du User Generated Content, dans plusieurs jeux. Steam a sa plateforme déjà d'échange d'objets virtuels qui n'est pas basée sur les NFT, et ainsi de suite. Donc, je vous avoue que je m'y connais pas mal sur le sujet, mais pas à 100%. Il me reste des bouts à comprendre, plus au niveau des crypto-monnaies. Mais, en fait, je pourrais peut-être vous faire part de ça éventuellement dans une... peut-être une présentation, dans un autre stream, sur comment... C'est quoi les NFT, puis qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, c'est quoi une crypto-monnaie? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une crypto-monnaie pour avoir des NFT? C'est quoi, plus précisément, les NFT? Quelle est la technologie du blockchain, donc l'algorithme ou la façon de storer ces données qui sous-tend toute cette architecture-là de NFT et même les crypto-monnaies? Donc, peut-être que je vous ferai une présentation éventuellement sur le sujet. Et, ben, voilà. Donc, ben, on va passer à la prochaine nouvelle. Ben, tout d'abord, salut à Cyberfox dans le chat. Te voilà salué. Et passons à la prochaine. Donc, il a été annoncé cette semaine que le E3 2022 sera, cette année, en format virtuel, donc pas en présentiel, comme 2021, en fait. Je vous rappelle que le E3 en 2020 a été annulé et il y a eu des trucs qui l'ont remplacé, là. Le Summer Games Fest, je crois, que Geoff Knightley, qui anime les Game Awards, a mis de l'avant. Alors, c'est ça. Donc, pour une deuxième année de suite, selon TheVerge.com, vous pouvez trouver ça sur plein d'autres sites. Donc, les compagnies feront ça à distance. Donc, l'année passée, on a pas mal été gâtés côté vidéo. Chaque compagnie avait ses streams et probablement que la même formule va se répéter cette année. Tout ça, évidemment, c'est causé par les craintes liées aux variants Omicron de la COVID-19 et c'est pour ça que ça va avoir lieu non en présentiel. Et d'ailleurs, Geoff Knightley, si je peux compléter la nouvelle comme ça, c'est confirmé. Il va y avoir encore une fois un Summer Game Fest durant l'été 2022. Donc, voilà ce qui est dit pour ça. Donc, ouais, Sabre Fox dit, ouais, je suis meilleur que RDI et CNN. Ah, ben, c'est gentil. Merci. Ben, comme tu vois, je me suis inspiré du look avec la barre et les nouvelles défilantes et ainsi de suite. Donc, ben, c'est gentil. Merci. Donc, pour la prochaine nouvelle, il y a eu hier, en fait, premièrement, est-ce qu'il y a dans le chat des fans de Pokémon ici? Donc, il y a eu un trailer qui a été annoncé. Ben, en fait, le trailer, j'en ai eu connaissance par ma copine, ma blonde, Moulita, qui, qui, en fait, est une très grande fan de Pokémon. et on va l'écouter devant vous puis je vais vous faire des... On va l'écouter, mais là, il est en japonais, donc la version que j'ai trouvée. Rapidement, comme ça, je ne l'ai pas trouvé en anglais, mais probablement qu'il y a plusieurs façons pour vous de l'écouter via des streamers qui font des réactions puis ainsi de suite. Donc, on va regarder ça à l'instant puis... Oh non, vous n'avez pas entendu le clic? Donnez-moi deux secondes. Je n'ai pas la bonne... Je n'ai pas la bonne sortie sonore parce qu'on n'a pas entendu le clic de Switch que je voulais vous faire écouter. Donnez-moi deux secondes, je vous arrange ça. Ben, salut, Namiro. Ça va bien? Content de te voir débarquer durant les GDI News. Alors, là, ça devrait être bon. Là, vous devriez entendre le fameux clic. Donc, est-ce que vous l'entendez, le clic? Oh yeah! Vous l'entendez. Donc là, je ne vais pas le mettre trop fort parce que, tu sais, on ne sait jamais avec Twitch les problèmes de DMCA, copyright, violation ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez trouver ça sur le compte YouTube officiel de Nintendo du Japon. Donc, voilà. Mais oui. Donc, oui, c'est ça. C'est un trailer complètement gameplay. Alors, vous voyez, bon là, est-ce que le jeu va être, va répondre à certaines attentes qu'ont la communauté? Est-ce que ce serait un genre de Breath of the Wild? Est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce qu'ils vont être déçus? Parce que Pokémon semble prendre cette direction-là à voir comment le monde a été fait. Donc, là, je vous résume un peu ce que j'ai entendu sur le jeu pendant qu'on voit les images. Il y a des camps. Le focus est plus sur l'exploration, potentiellement compléter le Pokédex. Il y a des combats de temps en temps, mais il n'y a pas autant d'araines. Je pense que je me suis fait dire par ma blonde qui est plus connaisseuse que moi là-dedans qu'il y aurait peut-être autour de 4 arènes, peut-être moins que dans les jeux précédents. Donc, est-ce que les gens vont aimer ça? En même temps, c'est peut-être un changement un peu comme Zelda a fait avec son Breath of the Wild et peut-être que les changements de la formule vont être appréciés ou pas par la communauté. Donc, peut-être que vous allez aimer ça, peut-être que non, mais le jeu sort très bientôt, alors c'est une façon pour Nintendo d'aller mousser la popularité du jeu. En fait, Game Freak qui est le développeur de ce jeu, si je ne me trompe pas. Mais oui, donc, vous avez un petit aperçu du jeu. Donc là, je vais l'avancer un peu parce que là, il y a peut-être des détails intéressants. Vous voyez, il y a une barre en haut, on dirait, de furtivité, de stealth pour savoir si on a été vu. L'interface, les décors ressemblent un peu à du Breath of the Wild à la limite du Genshin Impact en termes de la grande plaine verte et ainsi de suite. Donc, est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être différent? En même temps, c'est Pokémon. Alors, est-ce qu'ils vont innover enfin? Donc, c'est justement un commentaire que j'entends beaucoup dans la communauté dont j'ai une porte d'entrée via ma copine, ma blonde. Alors, on va voir si ça va arriver. Là, évidemment, c'est en japonais, donc, vous ne comprenez peut-être pas ce que vous voyez, étant donné que les caractères, c'est du kanji, je crois, si je ne me trompe pas. Mais oui, il y a plein de trucs de gestion d'inventaire. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ça sur YouTube. Vous allez en savoir, vous allez en apprendre davantage sur le jeu et n'hésitez pas à aller voir les gens ou les autres articles qui en parlent davantage et je pense que vous allez en apprendre plus. Donc, oui, pendant que je montrais ça, Cyberfox a dit je regarde mon logo pour les nouvelles. Mais oui, effectivement, c'est une référence à Command & Conquer parce que GDI, ça vient de là. Et oui, Damirau, tu penses que je devrais publier les redifs des GDI News sur YouTube? Ah, bien, j'en prends note. J'y pensais aussi plus tôt aujourd'hui donc, oui, je vais y penser. Bien, merci pour le conseil. Très apprécié. Donc, sinon, bien, moi, je joue beaucoup à Hello Infinite. Hello Infinite, c'est un jeu qui, dans la communauté des shooters a quand même bonne presse en ce moment et, oh, on a quelque chose qui vient d'entrer, un don anonyme. Est-ce que c'est toi, Damirau ou c'est quelqu'un d'autre? On ne le sait jamais parce que tu n'es pas le premier à me le faire mais bon, la personne peut se manifester dans le chat merci pour le 5$, c'est super apprécié. Donc, oui, ce que je voulais dire c'est que il y a un problème avec les matchs dans Hello Infinite en ce moment. Moi, je l'ai remarqué, je joue beaucoup aux jeux et je peux vous dire que ça peut arriver que dans des matchs c'est possible c'est possible c'est possible que en fait les matchs aient plus les équipes aient plus de joueurs que le maximum permis parce que je l'ai appris sur Kotaku cette semaine mais je l'ai vu aussi dans le jeu. ça arrive des fois que moi je joue à des jeux des modes de jeu de type 4 contre 4 et des fois ça arrive qu'on est 5 ou des fois 6 mais c'est un bug qui arrive très rarement mais ce qui arrive en fait c'est que c'est Kotaku d'ailleurs qui l'a rapporté ce qui arrive c'est que le jeu utilise des bots donc des personnages non contrôlés par des personnes afin de remplir les espaces manquants dans des équipes mais quand le matchmaking envoie des gens dans dans des matchs les bots ne sont pas enlevés donc ce qui fait en sorte bien en fait les bots il peut arriver que les bots ne soient pas enlevés et c'est ça le bug et ça fait en sorte que les équipes peuvent atteindre des tailles maximales plus hautes que le maximum donc 343 Industries les développeurs du jeu sont au courant du problème et je ne sais pas si un fixe a été fait mais personnellement moi j'ai observé que des fois le join in progress donc la possibilité d'entrer de nouveaux joueurs dans un match a potentiellement été enlevé des fois parce que des fois on était trois dans un match et on était quand même pas mal près du début et il n'y avait pas de nouvelles personnes qui venaient avec nous alors peut-être qu'il y a des petits soucis des petits correctifs à faire à ce niveau-là mais bon 343 Industries est au courant du problème donc c'est ça que je voulais vous dire sur le sujet donc je vais prendre une petite gorgée parce que là je parle beaucoup dans les GDI News ah ok c'est Johan qui a fait un don ben merci c'est super apprécié donc yes merci beaucoup maman parce que c'est ma mère qui vient dans le stream donc yes c'est très apprécié sinon bon ça c'est une nouvelle que j'ai plus eu de détails cette semaine en fait c'est une vieille nouvelle ça date de décembre 2021 mais je l'ai appris dans les deux dernières semaines donc c'est pour ça que je vous en parle en fait la nouvelle c'est que vous connaissez probablement la Xbox Game Pass donc le service de Microsoft parce que c'est aussi valide sur PC et Xbox donc c'est le service de Microsoft qui permet de faire un abonnement et de pouvoir jouer à tous les jeux qu'on veut dans l'ensemble de jeux disponibles dans la Xbox Game Pass donc le principe je me rappelle pas du prix mais je pense que c'est quelque chose comme 10 ou 15 dollars par mois si je me rappelle bien corrigez moi si je me trompe mais avec ça on a accès à un énorme catalogue de jeux d'ailleurs Rainbow Six Extraction le jeu qui s'en vient pour Ubisoft le 20 janvier prochain va être dès sa apparition dans la Xbox Game Pass ça a aussi été annoncé cette semaine mais là PlayStation ou Sony voit ça voit ce service là qui va très bien c'est une bonne entrée d'argent pour Microsoft à mon avis mais voit aussi ce que les compétiteurs font par exemple Nintendo Switch Online où on peut jouer à d'anciens jeux des anciennes consoles de Nintendo sur une Switch et se dit ben là faut pas passer à côté du bateau et on veut pas être trop en retard c'est ce que je pense qu'ils se disent alors ils ont ils travaillent sur un compétiteur pour la Xbox Game Pass et selon des rapports qui ont été qui ont paru dans le mois de décembre 2021 il y aura un service en cours qui s'appellerait Spartacus donc c'est son nom de code qui permettrait aux détenteurs de PlayStation 5 ou PlayStation 4 de payer un montant un abonnement par mois pour jouer à des jeux des jeux récents donc un peu comme la Xbox Game Pass mais aussi jouer à d'anciens jeux dans l'écosystème de Sony l'article que j'ai trouvé sur Game Informer mentionne que des jeux allant jusqu'à la PS1 serait la PlayStation 1 serait disponible dans cet abonnement et on aurait des jeux aussi de la PlayStation 2 PlayStation 3 puis même de la PSP il y a une petite note dans ma tête qui me dit est-ce qu'il va y avoir des jeux de la Vita est-ce que Sony veut continuer à enterrer la PlayStation Vita dans dans ses consoles parce que au cas où vous l'avez oublié c'était la réponse la Vita était la réponse à la Nintendo DS dans le temps donc c'est pas mentionné dans l'article mais bon en même temps c'est un c'est intéressant pour Sony de mon point de vue en même temps c'est une façon de frapper deux pierres en anglais c'est hit two birds with one stone alors une pierre deux coups donc c'est une façon d'aller concurrencer la Xbox Game Pass mais aussi d'aller jouer dans les plates-bandes nostalgiques de la Nintendo Switch Online donc en fait c'est pas c'est pas la Nintendo Switch Online mais leur subscription service c'était quoi déjà j'ai peut-être oublié le nom mais bon donnez-moi deux secondes vous voyez mon écran mais bon le service de Nintendo qui permet de jouer à des jeux de la NES de la Super NES de la Nintendo 64 qui a été ajoutée dans les derniers mois et ben voilà donc ça ça fait le tour de cette nouvelle et ouais Namiro je pense que t'as bien aimé que je parle de la Playstation Vita oui Sony Sony en parle plus hein Playstation n'en parle pas de la Vita c'est comme si tu leur dis ah oui je me rappelle est-ce que vous avez des plans pour la Vita c'est quoi la Vita Vita non on n'a jamais fait la Vita allez voir ailleurs s'il vous plaît donc oui c'est ça alors ben voilà ben j'ai fait le tour plutôt que prévu des nouvelles des GDI News pour ce soir donc ça l'a fait 22 minutes alors ben on va terminer on va terminer plutôt cette section parce qu'on va se préparer à aller jouer en Minecraft donc ben j'espère que vous avez aimé ça je je vais faire revenir cette formule-là de début de stream ou juste de stream tout court pour la prochaine fois peut-être dans une semaine j'attends d'avoir une accumulation intéressante de nouvelles ou de manchettes à vous faire parvenir alors peut-être que je vais prendre comme habitude de commencer mes streams du samedi avec avec ça et ça pourrait être intéressant pour vous donc ben voilà donc là ce que je vais faire je vais faire un switch à mon à mes scènes habituelles pour commencer à jouer à Minecraft et ben voilà donc on se voit après cette courte transition on se voit on se voit on se voit on se voit